L'origine de ça, c'est suivant l'initiative de notre première dame, de notre première dame, Madame Emine Ardoğan, qui a initié cette semaine de gastronomie turque que nous célébrons en fait dans toutes nos ambassades, partout dans le monde et aussi en Turquie. Donc cette année, nous avons décidé d'organiser avec l'Institut culturel turc de Nussemblée, basé à Dakar, avec le sponsorship de la compagnie FKS, que vous connaissez sûrement. Donc nous avons organisé cette soirée avec un très célèbre chef que vous connaissez maintenant, Yuno Sembre Akkoj, qui est venu avec son équipe spécialement pour préparer cette soirée et justement signaler pour nous, je l'ai appris de lui, moi aussi, qu'en fait, il faut cuisiner sain pour avoir une bonne santé. Et donc, je ferai moi-même attention dorénavant. J'ai appris beaucoup de choses pendant son séjour. Donc l'idée, c'était d'être ensemble et puis de voir cette cuisine turque parce que, vous savez, on a tendance à penser que quand on dit cuisine turque, on pense au kebab. Bien sûr, le kebab, c'est important aussi. Mais comme vous l'avez goûté ce soir, je l'espère que vous avez pu goûter, la cuisine turque, elle est beaucoup plus riche que cela. Et c'est une cuisine qu'il faut découvrir. Et justement, j'ai voulu aussi mettre l'accent sur la cuisine sénégalaise parce que vous avez aussi une cuisine qui est très célèbre. Quand on parle de la cuisine en Afrique, c'est l'une des premières cuisines qui vient à l'idée. Donc j'ai pensé que ce serait toujours bien d'avoir une petite fusion entre cette cuisine turque et la cuisine sénégalaise. À chaque fois que nous faisons des événements, nous tenons vraiment à faire une fusion. Donc le défi a été lancé par le chef Aziz aussi et d'autres chefs qui étaient présents ici ce soir, le chef Bakary et d'autres chefs. Donc nous avons lancé le défi. Notre fête nationale, c'est le 29 octobre. Donc notre chef nous a promis de venir encore une fois ici pour préparer ce que nous allons manger pendant la fête nationale. Donc vous êtes déjà invité ici, n'oubliez pas, le 29 octobre. Et donc nous allons voir le défi d'honneur-chef. Parce que vous savez, gastronomie veut dire tourisme aussi. Donc c'est une idée pour promouvoir aussi nos pays. Donc c'est ce que nous faisons. Nous célébrons cette semaine depuis trois ans. Nous allons aussi avoir dimanche un petit atelier avec les ambassadrices qui sont ici. Vous savez sûrement qu'il y a beaucoup d'ambassadrices qui sont ici à Dakar. Donc le chef va nous apprendre des repas, enfin des turcs. On ne sait pas ce qu'on va apprendre. Mais on va faire aussi un petit atelier avec les ambassadrices qui sont aussi elles-mêmes très actives, comme vous le savez. Voilà, donc nous sommes vraiment très honorés de vous avoir tous ici. Et l'Institut Yunus Emre, l'Institut culturel turc, ainsi que le groupe FKS, nous sommes vraiment ravis que vous soyez ici. Et nous vous invitons à revenir le 29 octobre. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501